Je suis Charles Saïd Ilouhiriri. Le message que je voudrais passer, c'est un message de solidarité. Pour que les cris de détresse du Congolais liés à l'exploitation abusive des minéraux, pour que ces cris soient entendus, que ça soit porté au plus haut niveau, afin qu'il y ait la paix au Congo, afin qu'il y ait une exploitation licite, une exploitation légale de ces minéraux, une exploitation civilisée et propre, qui ne gênent pas et qui ne dérangent pas les communautés, mais plutôt qui participent à la promotion et au développement de la communauté et de la société congolaise. Soyez solidaires avec le peuple congolais, portez le Congo dans vos cœurs, portez le Congo dans l'esprit, portez le Congo à l'opinion internationale et nationale, pour que cette opinion sache les cris du Congolais, pour que cette opinion comprenne qu'il faut la paix au Congo et qu'il faut une bonne exploitation des ressources congolaises, pour que ces ressources soient non pas le malheur, mais que ce soit plutôt la solution pour le peuple congolais. C'est Clément Bissimoua, je suis coordinateur d'entrée de fraternité au Congo. Je réside au sud Kivu, dans la ville de Bukavu. Donc mon travail consiste à accompagner des ménages paysans qui sont agriculteurs, de pouvoir les aider sur le plan technique à pouvoir améliorer le travail d'agriculture dans un contexte aussi difficile du Congo et de la région de Kivu. Ici en Belgique, je découvre que les agriculteurs comptent d'abord des étendies énormes de superficie, plus d'un hectare, chaque ferme, et cela n'est pas la même chose chez nous, parce qu'au Congo, c'est d'abord le problème d'accès à la terre. Les paysans n'ont pas un hectare, ils ont en moyenne 0,25 hectare de terre. Mais au Congo, les paysans font tout avec sa main. Ils n'ont que la machette et la roue pour travailler, et donc c'est là toute la différence. Et nous remercions toutes les institutions qui nous ont accueillies, toutes les paroisses qui nous ont accueillies, toutes les écoles, parce que nous avons parcouru les écoles, les paroisses, pour des sensibilisations, pour des collectes. Et aussi, nous avons contacté les dirigeants au niveau de la Belgique et de l'Union Européenne pour question de plaidoyer, afin que les politiques et les mesures changent au niveau international. Sous-titrage Société Radio-Canada